Des dizaines de milliers de Hongkongais sont descendus dans la russe dimanche 29 juillet pour protester contre l'introduction prochaine dans les écoles primaires et les collèges d'un programme d'éducation axé sur le patriotisme chinois. Beaucoup de parents ont emmené leurs enfants pour se joindre à la manifestation. Ils ne veulent pas que leurs enfants reçoivent une session de lavage de cerveau du parti communiste chinois. Les familles exigent que les autorités de Hongkong retirent immédiatement ce programme. La manifestation, structurée par plus de 30 organisations, a débuté à 15h du parc de Victoria, en tête du cortège des élèves et les parents. Des slogans ont été scandés tout au long de la marche. Malgré une chaleur écrasante, de nombreux parents étaient là, poussant leurs jeunes enfants dans des poussettes. Dans l'avenir, je ne veux pas que ma fille pense que la dictature est une bonne chose, que personne n'est mort le 4 juin 1989 et que le PCC équivaut la Chine. La dictature au parti unique est une chose la plus désastreuse. Toutes les catastrophes subies par le peuple chinois sont causées par cette dictature. Si celle-ci veut que mes enfants la soutiennent, alors jamais je n'accepterai cela. De nombreux enfants des écoles primaires ont également exprimé leurs pensées. La tête du cortège est arrivée au siège du gouvernement vers 16h. La queue n'y est parvenue qu'après 19h30. Selon les organisateurs de la manifestation, au moins 90 000 personnes y ont participé. Ce chiffre reflète bien que beaucoup de parents, d'enseignants et d'élèves sont en réalité très en colère. Je pense que c'est un avertissement très important pour le gouvernement. Autrement dit, s'il ne retire pas ce programme, il devra faire face à un défi encore plus grand. Nouvelle NTD, Hong Kong Sous-titrage Société Radio-Canada